Soyez les bienvenus à ce rapide learning qui porte sur les triangles dramatiques. Ici on va étirer le mollet, donc la partie ici. Aujourd'hui il va être question d'un nouveau chapitre relatif à la partie générale du cours de droit international privé. Alors la masse à pas dépasser est donnée par cette formule juste ici où on trouve en A l'air de notre tamis et le D le diamètre des mailles. Alors ce vidéomaton c'est quoi finalement ? Et bien c'est un totem comme vous pouvez le voir à l'image qui a la possibilité, qui vous donne la possibilité de pouvoir enregistrer vos cours ou vos vidéos pédagogiques avec un retour immédiat de votre image à l'intérieur de votre PowerPoint grâce au fond vert qui se trouve derrière moi un peu à la manière d'une météo. Le but de cet outil c'est donc de pouvoir enregistrer des vidéos pédagogiques que vous allez pouvoir partager avec vos étudiants avant le cours, pendant le cours, après le cours, dans le cadre d'une classe inversée, dans le cadre d'un cours à distance, dans le cadre d'un mini MOOC éventuellement. Donc ça m'a intéressé pour plusieurs points. De un, par rapport à ma fonction pour pouvoir répondre à certaines questions de prof qui viendraient vers moi et qui auraient besoin de cet outil là. Deuxième chose, c'est pour pouvoir peut-être présenter certaines petites parties de cours, donc pas spécialement présenter un cours complet mais certaines parties de cours. En fait, j'ai déjà toutes les vidéos du cours avec des screencasts et je trouve qu'il y a une vraie plus-value aux vidéos matons par rapport à ce que j'avais fait. Parce que d'une part, je peux bénéficier du prompteur qui est un énorme avantage. Il permet d'avoir un texte vraiment sans hésitation, très bien conçu, etc. C'est toujours difficile de présenter ça en cours parce qu'on n'a pas le matériel en cours et du coup on a voulu nous donner ça en vidéo. Et donc ça vient en support du cours et en introduction des questions pratiques qu'on a dans TP. La qualité de l'outil, parce que là il y a la lumière, il y a le son, il y a le fait qu'on est dans l'écran, donc ça c'est quand même un petit peu le côté magique de l'outil qui me permet de se visualiser soi-même, de montrer certaines choses, ce qui n'est pas le cas quand on fait un screencard de son écran. Et donc là on peut vraiment, je pense, être un tout petit peu plus en interaction avec les étudiants, même si ça reste une vidéo. Donc c'était assez rapide, donc on l'a fait en plus ou moins un quart d'heure là. Et donc j'avais lu les documents qu'on m'avait envoyés, donc c'était assez facile, play, stop, donc oui c'est très très facile. Les difficultés du VD Maton, ce n'est pas tellement la prise en main technique, c'est plus se positionner dans le champ de la caméra, par rapport à son PowerPoint, de pouvoir montrer les choses, un peu comme Madame Météo fait. Et voilà, ça c'est la difficulté. Et de bien penser son PowerPoint au départ, en disant où je me mets. Et ce qui est chouette, c'est que je suis un peu une personne de référence pour d'autres, parce que beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser, donc je peux vraiment aller avec eux. Moi je trouve qu'un des arguments hyper intéressants de VD Maton, c'est qu'on a un retour directement, pour s'améliorer soi-même à présenter des éléments parfois techniques et compliqués à d'autres personnes, c'est qu'on se voit directement en retour dans la caméra, et puis même on voit la vidéo après, et on se rend compte de toutes nos mimiques et tous nos abus de langage, etc. au cours de la vidéo. Et donc ça force quelque part à faire mieux au fil du temps. Et puis même je pense que c'est quand même hyper facile finalement, une fois qu'on a pris la main, faire une vidéo ça va bien facile, il suffit de venir ici. Avec quelques outils on arrive à apparaître sur les slides, disparaître, à faire passer les slides, et toujours être présent sur les slides, pouvoir montrer des choses en même temps, c'est pas un peu météo mais c'est toujours amusant. Et je pense que ça a quand même une bonne plus-value, c'est quand même super facile pour faire des vidéos. C'est clair que si on n'a pas bien préparé, on va s'arrêter très souvent, on va devoir mettre pause, redémarrer, ça c'est quand même pas intéressant, donc on doit s'imaginer qu'on a ses élèves devant soi, et qu'on donne son cours, qu'on va pas dire tiens je vais relire telle chose, ou je vais m'arrêter, je sais pas ce que je vais dire pour tel dia, ça risque de poser problème, soit pour le montage, soit pour les arrêts reprises. La chose que je conseille c'est d'aller le tester, pour voir ce que ça donne, et puis voilà, si de toute façon il y a un intérêt, je pense que l'outil est intéressant à utiliser, donc allez-y.